La cavité buccale est la partie initiale de l'appareil digestif. La partie initiale de l'appareil digestif, la cavité buccale est la cavité buccale, la cavité buccale, la cavité buccale. L'articulation des moues, l'articulation des moues. L'articulation des moues, l'articulation des moues. Elle communique en avant avec le milieu extérieur par l'orifice vocal. Mais elle communique en avant avec le milieu extérieur par l'orifice vocal. En arrière, avec le pharynx, par l'isme du gossier. La cavité buccale est la cavité buccale. La cavité buccale est divisée en deux parties par l'interposition des arcades alvéolodontaires. Donc, on a fait une partie initiale de l'articulation des moues. La cavité buccale est la cavité. La cavité buccale est la cavité buccale. La cavité buccale est le vestibule oral. L'espace entre le vestibule oral, c'est un espace sous forme de fer à cheveux. La cavité buccale est la cavité buccale, c'est un espace sous forme de fer à cheveux. La cavité buccale est la cavité buccale, c'est un espace sous forme de fer à cheveux. La cavité buccale est la cavité buccale, c'est un espace sous forme de fer à cheveux. La cavité buccale est la cavité buccale, c'est un espace sous forme de fer à cheveux. La cavité buccale est la cavité buccale. La cavité buccale est le fun medial. D'abord, il vknow la cavité buccale est la cavité buccale, buccale est le fun medial. La constitution de l'intérieur à l'extérieur. De l'intérieur, il y a une muqueuse glandulaire liée à l'intérieur, et il y a une muqueuse glandulaire. Il faut que la muqueuse glandulaire est un muscle, qui est le muscle orbiculaire de la bouche, numéro 4. Pour que le muscle orbiculaire de la bouche est la peau, la peau liée à l'échelle. Le vestibule oral, la limite latérale est les joues, chaque joue est formée par l'extérieur. La peau, qui participe à l'expression du visage, la peau ta'na, et le plan musculaire est formé par deux couches de muscles possibles. Les muscles qui sont toujours, qui sont les muscles possibles, qui sont deux couches, qui sont profondes et qui sont superficielles. Le plan profond, il y a un muscle buccionateur, qui est recouvert par une fascia, et il y a un muscle buccionateur. Il y a un muscle buccionateur, qui est le plan profond, qui est le muscle buccionateur. et le plan superficiel la peau il y a le plan superficiel la peau et le tissu sous-cutané la limite postérieure les arcades alvéolodontaires en nombre de deux qui est une ouate supérieure ou une inférieure l'arcade supérieure parce que l'os maxillaire est un os du crâne l'arcade inférieure est un os mandébula parce que l'os mandébula il y a deux branches en compte qui est une branche une branche une droite une droite une branche une droite une branche gauche ces arcades alvéolodontaires sont revêtus du muqueuse rose adhérant sur la gencive les arcades alvéolodontaires nous avons une muqueuse boucate rose les arcades supportent les arcades alvéolodontaires nous avons la cavité orale propre nous avons le vestibule le vestibule l'orale les arcades alvéolodontaires donc on a droit à la cavité orale la cavité orale la cavité orale le limite le palais en bas le plancher le plancher en avant et latéralement l'arcade les arcades alvéolodontaires et en avant le contenu les arcades 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 en arrière le contenu de la cavité orale la cavité buccale est en grande partie occupée par la langue la cavité orale propre le palais le double palais le palais dur et un palais le palais forme la paroi supérieure de la bouche la paroi supérieure de la bouche il y a le palais il constitue deux parties le palais dur et le palais le palais dur semique ou le palais mou le palais dur qui est osseux formé par l'os maxilla et l'os palatine l'os maxilla ou l'os palatine présente sur sa face inférieure une seille médiane c'est le rafé du palais l'année on a joué une vue inférieure le palais l'on l'on divise par un seille médiane le rafé du palais l'os maxilla ou l'os palatine le palais nous avons le palais nous avons le palais l'os palais c'est-à-dire le palais l'os palais la voile du palais c'est-à-dire la fibre musculaire c'est-à-dire une membrane fibreuse ou des muscles séparent le nasopharynx de l'ouro-pharynx le pharynx est-à-dire le nasopharynx qui est-à-dire les fosses nasales l'os pharynx qui est-à-dire la cavité buccale ou le laryngopharynx qui est-à-dire le laryngopharynx qui est-à-dire la voile du palais c'est-à-dire le nasopharynx qui est-à-dire la cavité buccale ou l'os pharynx qui est-à-dire la cavité buccale il se continue en bas et en milieu par l'ulvule ou la l'ulvule il se continue en bas le voile du palais le l'ulvule ou la l'ulvule formé par des muscles le voile du palais comme des muscles quand l'élévateur de la voile du palais est-à-dire la voile du palais comme un muscle est-à-dire le tenseur qui est-à-dire un muscle qui est-à-dire la voile du palais qui est-à-dire l'ulvule qui est-à-dire ou le muscle qui est-à-dire l'ulvule ou larade l'ulvule qui est-à-dire l'ulvule ou la glosse l'ulvule la glosse la langue le palais La muqueuse du palais contient des bourgeons du goût et des glandes salivaires. Les bourgeons du goût sont des cellules microscopiques. L'isme de Gaussier est une ouverture de la cavité buccale dans l'oropharynx. Limité par le palais mou ou non, la fosse tonsilaire latéralement contient la tonsille ou l'amigdale palatine. La fosse tonsilaire latéralement adouhman ad les deux. Qui contient la tonsille ou bien l'amigdale palatine. Adouhman les amigdales palatine. La racine de la langue en bas. La langue ta'na, l'isane ta'na, m'kouwoun un deux segments. M'kouwoun un corps et une racine. Le corps ta'na, il koune mobile, un dos, et la racine adia, il koune immobile. L'isane ta'na, l'isane ta'na, l'isane ta'na, m'kouwoun un dos, et l'isane ta'na, inférieure. Le plancheur buccale, l'isane ta'na, l'isane ta'na, l'isane ta'na, c'est une région impère, fort d'yau, plus corte, non ? Et médium, j'ai flouost, sous forme de fer à cheval, j'ai balharafer l'hissan. Le plancheur buccale, il kouwoun un dos, et l'isane ta'na, il kouwoun un dos, et l'isane ta'na, l'isane ta'na. C'est-à-dire qu'il y a une langue sub-linguale, la région sublinguale ou la tâche de l'Isa. Constitué par trois muscles pairs, comme nous avons trois muscles pairs, qui sont trois muscles pairs, le miloïdien, numéro 4, le génieauïdien, qui est le ventre antérieur digastrique. Ce sont les ventres antérieurs digastriques. C'est-à-dire qu'il y a un foot de la fronte, comme les éouïds. Les éouïds sont envers la bord supérieur. En ce moment, les éouïds se sont envers l'air d'un plus psy, comme les éouïds sont envers le ventre antérieur digastrique. Le ventre intérieur est dégastrique, j'ai tenu sur la face inférieure, le plongé buccal. La langue, l'isane, origine principale du goût, organe principal du goût, participe à la déglutition, la mastication et l'articulation du goût et l'articulation du goût. Présent des parties, les voix, la racine et le corps. La racine qui est fixée sur l'os éoïde et sur le mandébule. La racine qui est fixée sur l'os éoïde. Les voix, voilà. L'os éoïde, vous pouvez fixer un nom. Ou l'os mandébule, les voix, voilà. La langue, vous connaissez bien. Le corps qui est mobile. La déglutition, il y a le bala, mais il y a l'articulation. D'accord, merci, Nada. Et là, le corps qui est mobile, il t'arrête. Fait une voix supérieure au l'articulation du dos, qui présente un séant médian. La voix supérieure au l'articulation du dos présente un séant médian, et un séant de forme V. C'est un séant de forme V lingual. C'est un séant de forme V linguale. C'est un séant de forme V linguale. C'est un séant de forme V linguale. Une face inférieure au l'articulation du dos présente un séant médian. Il est richement mascularisé. Il est richement dans les vaisseaux, les artères, les vannes ou les lymphatiques. Et il y a la voix sublinguale des médicaments. La voix supérieure au l'articulation du dos présente un séant médian. La voix supérieure au l'articulation du dos présente un séant médian. C'est un séant médian. La voix supérieure au l'articulation du dos présente un séant médian. Il y a des membranes qui prennent l'os éoïd, la membrane ioglossienne, et le septembre linguale. Il y a un septembre linguale qui s'appelle le septembre linguale. Il y a un septembre linguale qui s'appelle le septembre linguale, et qui s'appelle le septembre linguale. Les muscles dans la langue sont intrinsèques et extrinsèques. Intrinsèques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'espoir, mais il n'y a pas de l'espoir, mais il n'y a pas de l'espoir. Les muscles dans la langue sont 17, et un peu de l'espoir, et un peu de l'espoir. La langue est l'éloignée. Les muscles intrinsèques sont un peu de l'espoir, et trois muscles pairs. La langue est l'éloignée. C'est-à-dire une vue frontale, mais il y a le transverse de la langue, ou le vertical de la langue, mais il y a la vue frontale ou il y a la vue latérale, parce que c'est profond, c'est-à-dire l'amique, il y a le vertical de la langue. C'est-à-dire l'amique, c'est-à-dire l'amique, il y a la vue latérale, mais il y a la vue latérale, mais il y a la vue latérale, parce que c'est profond, mais il y a la vue latérale, mais il y a la vue latérale. La langue présente des bourgeons gustatifs Les bourgeons gustatifs, les cellules, les gonos microscopiques Les gonosurgicalsさ reviennent dans le branchement de l'épétalium de ma bouche La bouche se compose d'un épétalium quiوا Valley. Unumblech என 때문에 les bourgeons gustatifs qui se desempen des AirPods allaidis Lösung Un mélange l'ism de guassier Un mélange farynx Les bourgeons gustatifs ont un nombre de 2000 Nous avons 2000 d'entre eux dans l'histoire Nous avons 4 types Les sucrés sont dans l'APEX Les bourgeons sucrés sont dans l'APEX Les salés sont dans la partie antérieure, les bords latéraux L'acide est dans les bords latéraux et les postérieurs La mer est en arrière L'acide est dans les bords latéraux L'acide est dans les bords latéraux La mer est dans les bords latéraux La dernière partie Les glandes salivaires sont dans les frises Les bords latéraux sont dans les bords latéraux L'uranière est la glande parotide La plus voluminose Les trois glandes salivaires Elle est située en arrière de la branche mentante du mandébule Les bords latéraux sont dans les bords latéraux Les bords latéraux sont dans les bords latéraux L'on appelle la conduite web entre lesquels circulent le nerf faciale. Les deux lobes profondes et superficielles sont les nerfs faciales. Les vaisseaux nourricières sont les deux lobes, les lobes profondes et les lobes superficielles. Le canal excrétaire est le canal de Steylon. C'est le canal de Steylon. C'est le canal de l'agence de l'agence de l'agence. C'est le canal de Steylon. La deuxième glande est la glande sous mandébulae. La glande sous mandébulae. La glande sous mandébulae est la glande sous mandébulae. Il est situé à la partie latérale de la région sous-éolidienne. Dans la partie latérale, il y a un côté de la glande sous-éolidienne. Dans la partie sous-éolidienne, il y a un côté de la glande sous-éolidienne. S'il y a un côté de 10 lobes proof, et il y a un côté de la glande где-même s'ilient dans une zone de riese muscle secrétaire du général. À le moment où il y a le canal excrétaire des glandes sous mandébulae, C'est la dernière glande, il y a la glande sublinguale qui est sous le sang, avec les cadres d'eau. Cette glande sublinguale est dans le plancher buccal, il y a la partie qui est sous le sang, soit sur la cavité buccale. C'est un ensemble de petites glandes qui possèdent plusieurs canaux excrétaux. Il y a plusieurs canaux excrétaux, il y a plusieurs canaux excrétaux qui ont des cadres de la glande, qui ont des cadres de la glande. Ils ont des cadres de la glande, qui ont des cadres de la glande. C'est ce que je fais et je vous remercie.